13h à Bourg-Saint-Maurice, il commence à néjoter avec 3h de décalage sur les prévisions de Météo France, c'est-à-dire de Michel, prévisionniste, ici depuis 30 ans. C'est juste un petit retard à l'allumage, mais après au niveau quantité de précipitation, on attend toujours une cinquantaine de centimètres vers 2000 mètres d'ici demain matin et peut-être 15-20 à Bourg-Saint-Maurice. 14h, le temps de l'interview, la température est passée de 2 à moins 1 degré, les flocons sont plus gros. L'air de chaînage au départ de la montée à la station des Arcs commence à se remplir. Les vacanciers ont bien reçu les messages d'alerte. Vaut mieux le faire maintenant qu'être surpris après, puis être obligé de faire ça sur le bord de la route, ou s'il y a trop de monde là-haut, ça sera peut-être plus compliqué. Là au moins on sera tranquille, ça sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire et au moins on arrivera serein là-haut. En toute sérénité. Voilà, exactement. Anticiper aujourd'hui, c'est le mot-clé. Dès 15h30, les employés municipaux de Bourg-Saint-Maurice installent des lits de camp dans les gymnases, chauffés au cas où des touristes resteraient bloqués sur la route. On a trois gymnases, une salle des fêtes, après si on veut dormir dans un bon fauteuil, le cinéma. Et le pire encore, c'est de réquisitionner un TGV pour la nuit, pour loger du monde. Ça nous est arrivé il y a trois ans, parce qu'on a logé beaucoup de monde et les salles étaient saturées. Les hautes routes de haute parenthèse étaient toutes fermées, pour des risques d'avalanche. Et on a donc logé, je crois, 1500 personnes environ. À Bourg-Saint-Maurice, on maîtrise l'exercice. La gendarmerie aussi, dès 16h, on ne peut plus emprunter la montée aux arcs sans équipements spéciaux. La station a même dépêché des chêneurs, au secours des automobilistes les moins habiles. On fait avec ce qu'on a. Enfin, vous savez faire quoi. Ouais, on essaye. Non, non, ouais, on sait faire. Pour ses visiteurs belges, Corentin fait figure de sauveur. Corentin fait ça bien, vraiment. Bien Corentin, je suis fier de vous. Corentin, Corentin. Malgré toutes ces précautions, la préfecture de Savoie vous rappelle à la plus grande prudence sur les routes.